eh 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 il ya dit que car il est bien chaque jour qu'on dort qu'on se revenait qu'est ce qui se passe il a toujours le nouveau dossier attention hein mon chouch...? c'est comme un nom mais bébé et ce qui je viens juste à peine de m'en réper' je suis rentré, très tard, fatigué je dormais j'étais dehors à Vaudela donc après au cola je suis allé по y avoir la fille de mon ami j'ai un ami qui a perdu sa fille elle a pleins contre de 4 mois C'est-à-dire que j'ai eu mal au cœur. Non seulement en étant deux, mais pour arriver à Vordula. C'est là où je me suis rendu compte. C'est la première fois qu'il prenait la route de Vordula. Y'a où une des ? C'est l'une des routes les plus bêtes du monde entier. Bref, je vais revenir sur l'affaire des routes ultérieurement. Moi, je parle français déjà. J'ai pris le coup. Je reviens sur ça ultérieurement. Mais je me suis réveillé et j'ai appris que M. le ministre of Santé, of Public Santé, Je me suis dit que bon, voilà des bonnes descentes. Les ministères voient les gens aller détruire des produits pour protéger les publics, donc pour protéger les os, donc les oui-oui, les nounous. Donc ils nous protègent, ils protègent le peuple comme tous les produits néfastes, toxiques et dangereux pour la santé. J'ai dit, wow, madame, voilà un projet comme ça que vraiment, je dois te soutenir, je dois t'encourager. C'est très bon, il faut brûler tout. Brûle tous les produits là parce qu'il faut que tu protèges notre santé publique. Mais, j'ai un message à envoyer à M. le ministre de la Santé. Minister of Public Health, son Cameroun, son Excellence, je suis très content que finalement vous avez décidé de protéger la santé des Camerounais. Tu comprends non, M. le ministre ? Je suis prêt à t'accompagner même dans ce sens-là. Mais j'avoue toi que tu ne t'es mis pas seulement avec la cabale contre les vendeuses d'un jansan. Parce qu'on voit bien que c'est comme une sorte d'organisation, vous voulez perdre le temps aux gens, que vous partez fermer les boutiques d'un jansan comme si du jour au lendemain, vous allez empêcher aux jeunes filles-là de prendre le dos de Javel et frotter sur les coudes et sur les quintaux. Je voudrais également que lorsque vous aurez terminé de prendre tous les produits chez Carimo, chez Mirage, chez Nourish, Kapatou, comme vous avez organisé là, que vous organisez immédiatement, sans perdre le temps aux gens, des descentes, sonnenes, 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 bref, que vous engagez des descentes pour pouvoir mettre en état de nuit tous les produits d'un chine-tort qui sont en train de vendre dans le pays-ci. C'est-à-dire les spaghettis, les rives en plastique que nous mangeons tous les jours, les cubes bizarres, qui sortent dans des usines bizarres là-bas en Chine. Hé, les spaghettis bizarres, tu peux pas le spaghettis, après ça devient comme le couscous. C'est-à-dire que, il faudrait que vous vous engagez également à lutter contre les croqueries des libanais dans le pays-ci. Les gens qui se parlent de porte en porte, ils nous vendent des appareils, tu achènes la radio, tu branches la radio chez toi deux jours. L'automne est forcément semblant de gronder. La radio pète. On te vend le frigo, on te vend le régulateur de tension. C'est comme si c'est même le régulateur de tension qui t'a vendu, qui garde ton frigo. C'est-ci aussi dangereux pour notre santé, pour notre santé financière et même mentale. Mais si le ministre, tu te rends compte que tu cotisais tes dos pendant six mois, tu bailles ton frigo, arrivé là-bas chez le libanais, il te choque encore un régulateur de tension. Pas voir sur le régulateur de tension là qui te grille le frigo. Ça joue le rôle inverse. Au lieu de contrecarrer, le tonneur il s'absorbe, le tonneur il s'envoie sur ton frigo. Monsieur le ministre, ça, ça peut te rendre fou. Tu peux te retrouver à jamais comme les bras. Et encore tu sais tes dos qu'on n'a pas dans quel roi à t'avoir là-bas dehors. Et les mêmes espatriers encore, monsieur le ministre, lorsque tu arrives en Chine ou au Liban ou en Taïwan, je ne sais pas tout quoi, ils te vendent là-bas en gros. Maintenant, ils arrivent encore ici au cours. Ils viennent encore de faire la concurrence dans ton propre pays, mais non au détail. Monsieur le ministre, c'est un combat déséquilibré. Ça aussi, c'est contre notre santé. Monsieur le ministre, moi, on n'encourage pas moi la jeune fille camoronaise noire avec sa mélanine abondante de te mettre dans le jang sang et de commencer à frotter. Parce que même pour frotter le cacoula, c'est pas facile. Il faut se lever tous les matins que tu le sois, frotter le quinto, frotter les genoux, frotter les coudes. Monsieur le ministre, c'est l'engager, tu n'y a qu'ils en jang serise là. C'est l'engager, si on peut dans le bureau, elles vont seulement aller de succès à succès. C'est les filles qui travaillent, monsieur le ministre. Mais je crois qu'il n'était tant pas que non. Il n'y a pas que le jang sang qui est néfaste. Moi, je ne sais pas pourquoi vous vous focalisez sur le jang sang. Tu vois non ? Il y a la cigarette qu'on vend partout dans les milliers du carrefour du cours. Là, on a écrit sur le paquet que ça tue. Mais les gens continuent de fumer devant vous, monsieur le ministre. Il y a même les ministres qui fument la cigarette. Il y a les ministres qui fument la cigarette, monsieur le ministre. Puisqu'ils ont la cigarette électrique. Non, les gars, ils n'ont pas les jokers, monsieur le ministre. Je suis pas en train de dire que toi-même tu es dedans. Moi, je suis le jas que c'est des ministres que tout le monde connaît. Ils organisent les jokers chez eux, non, monsieur le ministre. Ils fument les cigares, ils fument les cigares avec plein de nicotine, plein de goudron. Tiens, non ? Faites-le des centres où vous éliminez d'avoir la vente de tout ce qui est nocif pour la santé de la jeunesse camerounaise. L'alcool ! On vend l'alcool aux enfants de 16 ans. Ils sont les meilleurs clients des snacks bas au Cameroun. Parce que quelqu'un qui est responsable que voilà un rentier qui arrive ne peut pas payer la pensée des enfants ne peut pas bailler la cuvette qu'ils déposent sur la table. Ce sont les enfants inconscients qui baillent les grosses cuvettes de bières immédiatables. Les sociétés pratiques sont là. Ils ne sont pas inquiétés. Alors que tout le monde connaît que la consommation abusive de l'alcool est capable de causer une cirrhose de foie. Mais eux, ils s'en foutent. Ah ben, quand tu bois trois bières dans un bar, tu prends la 4G, on te chasse. On ne tèque plus tes dos parce qu'on se peut limiter ton taux de consommation d'alcool dehors. Mais chez nous, ici, tous les jeunes taberounais sont les soulards. Une semaine ne peut pas passer sans qu'un jeune soul. Bouya, non ? Ce n'est pas régularisé. Chacun fait comme il veut. Un bébé fait de 12 ans pas, il lui sonne pas. Il fait mes wakarins devant ses grands frères. On ne peut pas le dos, tu parles même à l'enfant, c'est ça. Mais tu vas te porter plainte que tu as fusclé son enfant. Monsieur le ministre, la plupart des spaghettis que tu n'y a les spaghettis à Zatik, là, bien, dans le doigt, dans les marchés, ils ont les cancans marques avec des spaghettis avec les riz bizarres. Tu mets le riz dans ma mamie, tu n'as pas le riz devient comme l'on compterait. Tu mets le riz dans ma mamie, le riz se transforme en banane malaxée. Tu prépares le spaghettis à moi, tu vois là que c'est comme si tu allais préparer le coquille, mon frère. Alors que c'est le spaghettis que tu as engrès le roux. Tu vois là que ça, c'est la magie, c'est ma impère. Oh, en a, ouais, c'est le plastique qui fabrique la magie comme nous, nous, on consomme ça. Même les cubes, vous vous rappelez, il fut un moment où on avait un livre sur le marché qu'on appelait Angino Moto. Le cube l'a envoyé beaucoup de personnes dans le secret, monsieur le ministre. Voilà les vrais gens qui nous chîlent. Ce n'est pas les miracles qui nous tignent ni les carimaux ni les nourrits qui nous chîlent dans le pays-ci. Voilà les vrais gens qui nous chîlent. Vous faites comme si vous ne le n'avez pas. Les espagnes, les cancans produits et les tomates de conserve. On ne sait pas dans quelle usine on a conservé ça. Mr. Manahou dans ma l'agile, les me prononcent j'en ai me propaler. Parce qu'après, il ne faut pas qu'on sorte un peu hors des jargons de la comédie. Moi, je suis un comédien, l'arceur d'arrière, provocateur de conscience de mon état. Je ne peux pas n'y a qu'il y a un way dans un cintour du manquant ça et moi, je ne j'en ame pas. Il y a l'autre j'en ame que pour j'en ame. Comme tu as bégué le bon combat du pays, sache que tous les Camerounais sont derrière toi. Non, attends, que dès que tu balles avec les miracles cosmétiques, les garimaux, comme si c'est votre couloir que vous avez décidé que vous allez se mal et mettre que mal à l'aise et chasser tous les enfants qui s'embauchent là. Qui se va rester au quartier toutes les filles là dans le vangu le piment, le tout-ci. Monsieur le ministre, il faut que vous continuez le bon travail. Go à Doua Lambo puis China Town nous mangez des Chinois. Prenez tout. Parce que même les chaussures chinois qui vangent de là, c'est aussi dangereux pour nos pieds. Tu boques une tennis comme ça, la bizarre, bizarre, ça qui penche, penche le pied. Moi, voici, je suis devenu ma banque à cause des chaussures que c'est la baba. Pardon, mais regardez pas mal. Je vous dis que ce sont les chaussures chinois qui m'ont penché, penché les pieds. Je suis ma banque comme ça à cause du chinois. Pantalon, c'est chinois, la chaussure est chinoise. Tous les jours, ça me rend les pieds ma banque. Je vous dis la vérité. Et c'est parce que nous, on n'a pas les deux pour bailler les vrais cacos. Moi, je n'ai pas 80 collos pour bailler les sébago d'oxai. Je suis obligé de bailler une d'oxai qui vient de Chinatown. À 8,5, c'est comme si mes pieds sont là tordus, tordus, panché, panché. C'est comme si mes pieds ça grandit tous les jours alors que moi, je n'ai pas l'air de grandir. C'est aussi ça la dangerosité de ces produits chintok, ces produits libanais, ces produits espatriés qu'on passe le temps à convaincre les gens qui essayent de consommer ça. Et ce sont nos chaînes locales qui font la promotion de tous les produits de chintok là. Les cancans de spaghettis qui deviennent le coquille dans la mamie. Non, là où je suis là, non, monsieur le ministre. Moi, je suis même avec vous. Dites à toutes vos équipes là que moi, je suis content du travail qu'ils sont en train de faire. Parce que non, vous n'allez pas vous arrêter seulement au niveau de l'huile. L'huile, c'est un petit détail. Il y a les produits qui entrent dans le pays, c'est qui qui l'aiment les cabournais tous les jours, qui dépassent les huiles de Mira parce que ce n'est pas tout le monde qui fait le chintok, ce n'est pas tout le monde qui se frotte, mais c'est tout le monde qui choppe le spaghettis, tout le monde choppe le riz. Le riz, c'est un ingrédient alimentaire incontournable dans nos maisons. Comme ça, quand on nous tue aussi à petit feu, moins cher. Monsieur le ministre, il y a les boîtes de conserve, les cancans de chocolat qui comme des pays bizarres. Vous n'êtes pas là-bas pour voir comment est-ce qu'on conserve ça, comment est-ce qu'on fabrique ça. Mais c'est dans nos marchés. Les cancans de sardines. Voyez à Wanda, quelqu'un vend la sardine dans la sardine et il y a au moins 12 poissons dedans. Mon frère dit, il cohabite seulement avec les poissons là-bas chez eux, mon frère. Une boîte de sardines, tu ouvris au moins 15 poissons dedans et il te vende ça moins cher. Il tue d'abord la sardine locale. Oh ah ! Il nous impose de chopper les hoies avec les huiles bizarres, les sardines qui sentent toujours mauvais. Ça ne ressemble même pas aux sardines qu'on tchocose dans le monde du RDPC et tout ça. Les chabams, ça, elle est discible. Monsieur le ministre de la Santé publique, c'est quelque chose qui doit se faire gradually. C'est doucement qu'on enlève ce genre de produits sur le marché. On ne vient pas avec la brutalité, avec le ranga ranga ranga. Même un quartier qui a été habitué à fumer la cigarette pendant des années, même quand tu arrives à Jameau, l'éjection contre nos foules à la drogue. Tu vois, on ne coupe pas quelqu'un de quelque chose comme ça. C'est qui va d'ailleurs. Vous avez pensé aux matières qui frottent les huiles tous les jours ? Elles vont faire comment ? Elles vont noircir, monsieur le ministre. Elles vont devenir fanta coca ici dehors. Moi, je ne suis pas responsable de tout ce que les gens vont voir maintenant se balader là dehors. Parce que quand vous brûlez tous les produits là comme ça, vous confisquez ça, les femmes qui ont déjà commencé à frotter, elles vont frotter encore quoi. Et sans que l'eau de Javel et c'est comme ça que il y a beaucoup de tes combi-ministres aussi qui vont très mal vexer contre toi parce que on connaît beaucoup de ministres au Cameroun que les gars sont les grandes frotteuses. Les gars mettent le genre sans la magie, ça manque. Monsieur le ministre, c'est pas moi qui parle. Nous sommes souvent dans les petites manifestations où les gars là sont là, non ? On les n'est, non ? Elles portent souvent les ensembles, les costumes, non ? On y a les tibias, on y a la cheville, on y a le coude, on y a les quinteaux, monsieur le ministre, ça ne manque pas. Il y a beaucoup de tes combi-là dans le gouvernement. Beaucoup de ministres, beaucoup de directeurs, de sous-dietteurs, des députés, des honorables. Les femmes, non ? Elles mettent le genre sans très mal. Ils disent que la majorité des clients de Mira, de Nourishka et même de Karimo, ce sont les membres du gouvernement. Ils achètent ça pour les Njumba, ils achètent ça pour leurs femmes. Pourquoi est-ce que les ministres sont toujours en retard dans les rendez-vous par rapport à quoi ? C'est parce que c'est bêtus devant le miroir en train de flotter. Que toutes les femmes des ministres qui font de la sauter, sauter, commencez à vous plaindre sinon vous allez disparaître bientôt. Parce que voilà vos produits qu'on a à saisir. Les femmes des ministres qui mettent le Njamsang là, sachez que non, vous connaissez. Voilà, vous avez mis mal à l'aise. Maintenant, votre Njamsang va venir tout droit de la Chine. Donc ça sort de l'usine une fois ça vient d'un beau bagage. Big up, big up, big up. Anyhow, oui, c'est non, monsieur le ministre. Un bon Camerounais, non ? Ça va seulement sortir comme ça va sortir. Parce qu'il y a un moment donné ici dehors, on n'entendrait pas tout qu'on n'ait pas pu vendre les whisky en sachet que ça déacte aux tuer la Chineuse Camerounaise. Mais là, aujourd'hui, il y a des marques qui ont commoqué le whisky en sachet mélangé avec le lait. Et ce sont les enfants mineurs qui vendaient ça à la poste. En plein poste, monsieur le ministre. Donc, moi je crois que tous ces des centaines là sont éphémères et que bientôt, vous allez vous calmer dans un poids d'âme très calme, très posé. Sinon, si vous voulez vraiment qu'on travaille, monsieur le ministre, il y a beaucoup d'engrais que les gens mangent dans le pays ici là qui sont très nocifs pour la santé. Les produits espatillés là. On laisse le riz donc on mange le riz plastique qui vient de la Chine. Vous savez le ministre où il commence à citer les produits néfastes ? Même le lait, le lait, je ne veux pas citer la marque de lait qu'on vend dans le pays ici que la majeure partie des enfants, même les enfants détectés, boivent le lait, un lait qui est artificiel. C'est un lait qui ne sort pas du sang de la vache. C'est artificiel. Ça chillame les gens tous les jours. Et c'est bon, c'est la drogue, monsieur le ministre. Ce n'est pas le lait qui sort du sang de la vache. Et il y en a comme ça un beau mai son coton dans son coton. C'était moi, le seul émis de fédérateur national. Non, son coton braquant dans un ancien modèle au lieu là. Je suis là rien que pour le développement. Provocateur de conscience de mon état. Je ne peux pas voir de dérapage pareil et puis rester tranquille, monsieur le ministre. Patioque, je suis patioque. Bisous là-bas. Ma bébé, rapprochez vos bouches et vous prenez ma chose. Bisous, mon bébé. Merci.